Mes compatriotes guinéens, je suis venu de m'adresser à vous par rapport à la condamnation de MADIC sans frontières et une amende de 300 millions de francs guinéens équivalent 30 000 euros. Maître Sid Ndiaye, le procureur général de Dixing a décidé de faire autrement parce qu'Alfa Kondé a dû gouverner autrement, lui aussi il a décidé de faire un décision autrement qui ne peut pas aboutir, qui n'en sera nulle part, qui nul n'a l'avenir. D'abord j'ai écouté son avocat, l'intervention de son avocat. L'avocat a dit que MADIC n'est pas condamné d'abord. C'est le procureur qui a pris la décision de 300 millions de francs guinéens, d'amende et dix ans de prison. Mais ce n'est pas confirmé d'abord que MADIC est innocent. Il y a de l'incohérence dans cette avocat. L'entrevue de l'avocat, il y a de l'incohérence. Donc moi, il faut déjà quitter ce que j'entends, ce que j'ai écouté, c'est l'avocat. Je trouvais beaucoup d'incohérents dans son intervention. Et d'abord, avant d'expliquer fond en combre d'abord, je vais rappeler tout le monde, chaque et chaque entre vous dans les réseaux sociaux, qui sont en Europe ici, en Amérique et en Afrique, partout là où vous êtes, tout le monde est soqué. Et je sais, je comprends très bien, je me solidarise avec vous tous. Moi, il faut déjà quitter même, je suis soqué pour le cas de MADIC. Mais une autre que je vais vous dire, vous mes frères guinéens, parce qu'aujourd'hui, je voulais intervenir très bien. A mon avis, c'est important. Je vous invite à partager cette vidéo. D'abord, le commencement, ils sont piégés MADIC. MADIC a tombé dans les pièces. Qui n'ont pas tout normal. Un homme, une personne, un homme, que ce soit une femme, que ce soit un homme, quand tu as pris une décision, pour défendre l'honneur et la valeur de ton pays, il faut lutter jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire le semblant, il ne faut pas faire des dansers chameleons. MADIC a fait des dansers chameleons. Malgré, il est là où il est. Moi, je vous avais dit, je le comprends. En tant que guinéen, je le comprends. Il y a des pressions de la famille. La famille de MADIC met beaucoup de pression sur MADIC. Je comprends ça. A la même temps, MADIC est malade. Ils ont dit que MADIC a fait une intervention juridique. En Canada, à la même temps, il est venu en Guinée. Je comprends. Mais il a fait opération à Canada. Intervention juridique. Il était au courant qu'il n'a pas fini de récupérer très bien. Mais en même temps, il a décidé d'aller en Guinée. Il sait que quand il va aller en Guinée, quand il y a des problèmes avec un dictateur, il va passer toute la possibilité pour te déstabiliser. Il va passer toute la possibilité pour te détruire. MADIC est au courant de ça. Avant de quitter le Canada. Moi, il faut déjà quitter comme je suis là. Je sais que quand je suis en Guinée, sûrement, ils vont m'arrêter. Ils vont me faire l'arrêtation. C'est possible. Ils vont me mettre 10 ans de prison, 20 ans de prison. Ça m'en fout. Mais moi, j'ai une conviction. C'est ça que l'objectif, c'est quoi ? C'est pour lutter jusqu'à la fin. Comme ce qui a fait Fonique Mange. Comme ce qui a fait Souleymane Kondé. Moi, il faut déjà quitter. MADIC a fait tous les combats. Il a parlé comment il a parlé. Il est conscient de ce qu'il a dit. Il est conscient de ce qu'il a dit. La gravité et tout. Personne n'a pas pris le pistolet de MADIC. Dis ça, dis ça. C'est une conviction, c'est une détermination. Parce qu'il voit l'insustice. Il voit des choses qui, pour lui, ce n'est pas normal. Comme moi, il faut déjà quitter ce qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. Je vois des choses qui me donnent un socle moral. Quelque chose qui va me soquer. Raison pour laquelle ils sont en train de dénoncer ce qui n'est pas correct. Pour défendre les acquis démocrates dans notre pays. Défendre l'honneur et la valeur de notre pays. Défendre la démocratie. Et quand nous regardons chaque année, combien de personnes perdent la vie dans le Méditerranée. Quand nous regardons, ça fait trois semaines de cela. Je suis en train de préparer seulement des asiles politiques, asiles sociaux, insu, insu. Quand nous regardons, ceux qui demandent des asiles en Europe ici, aujourd'hui, je n'ai pas dit avant, je dis aujourd'hui, depuis 2010 jusqu'à là. Regardez le nom de la famille. Regardez le pays d'origine. C'est le Guinée qui est le plus majoritaire maintenant. En France, en Allemagne, en Belgique et en Espagne. A toute l'Europe. Quand vous regardez Amérique... Donc, il y a combien de Guinéens demandent à Syrie ? Tout cela, c'est malgouvernance qui a causé. C'est la dictature et l'oppression et privatiser les droits citoyens qui a causé tout cela. Cela, ce n'est pas énorme. On ne peut pas être heureuse pour cela. Moi, dans ces trois semaines-là, au moins, je demande plus de 300 personnes d'asile dans ces trois semaines-là. Donc, ce n'est pas normal. C'est anorme. C'est anormal, quoi. Donc, maintenant, c'est à cause de ça que nous, nous dénonçons la mauvaise gouvernance. Parce que, si tous les jeunes, moins de 30 ans, abandonnent notre pays à cause de malgouvernance, à cause de manque d'emploi des jeunes, à cause de la pauvreté, la misérable, parce que le peuple est misérable, donc, nous, on ne peut pas être heureux. Maintenant, si Madik, sans frontières, a décidé de défendre de la Zaki démocrate, défendre l'honneur et la valeur de notre pays, défendre l'injustice, contre l'injustice, il doit assumer la responsabilité morale et juridique. Mais, ils ont piécé Madik. Et la première déclaration de Madik, dès qu'il a fait déclaration, je dis que la personne en question, l'homme que je connais dans les réseaux sociaux, l'homme que j'ai écouté souvent, qui est Madik, qui est en frontières, qui est à Canada, je vois, c'est totalement différent que Madik, qui j'ai écouté, il est en train de faire la déclaration en Guinée-Conakry. Malgré, peut-être, ils ont torturé là-bas, c'est possible. Peut-être, parce que son état de santé est grave, c'est possible. parce qu'il est dans la suppression, la pression de sa famille, ça aussi, c'est possible. Mais si, moi, il faut déjà quitter, quelle que soit la circonstance, il faut me découper à morceaux. Moi, il faut dire, parce que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Je sais que ce que je dis, en âme de conscience, je ne rentre pas, je ne rentre pas diffamer, fait la diffamation des cratères contre aucune personne. Ce que je dis, c'est la vérité. J'ai des certitudes. Ce que je dénonce, c'est normal. Si, moi, il faut déjà quitter, on me prend, mais dans les prisons en Guinée, ils vont me découper en morceaux. Parce que je sais que je mors maintenant, je ne vais pas mourir maintenant, je vais mourir. Je suis mortel, je suis futur cadavre. Mais je vais aller avec ma dignité, avec ma personnalité, avec l'honneur et la valeur que je défends. Mais, Madik a dit que pour demander pardon à Alpha Condé, qu'ils ont piaisé, que c'est l'une de la famille politique qui a trahi Madik dans les frontières pour indiquer les policiers qu'il est là, et ceci. Ça, ce n'est pas normal. Et maintenant, il a reconnu tout ce qu'ils ont déclaré, tout ce qu'ils ont réclamé, tout ce qu'ils ont approché, comment, sont réproches qu'ils ont fait à Madik. Tous les réproches, il a reconnu tout qu'il est tort. Il a reconnu tout. Tous les réproches, il a reconnu que lui n'a pas raison. Ça, c'est une pièce à sa personne. Ça, c'est un être irresponsable. futur, à l'avenir, même Madik est sorti dans les prisons, il est décrédibilité. Il n'est plus crédible. Il ne peut pas être ni crédible devant les sociétés civiles. Il ne peut pas être ni crédible devant les politiciens. Donc, il a décrédibilité à lui-même. Malgré, jusqu'à présent, il n'a pas été libéré, mais ce qu'il a fait, ce n'est pas faisable. Même si c'est la famille qui a obligé de le dire, mais c'est son honneur qui est là-bas, il est majeur. Même si c'est sa famille, son père, parce que j'ai écouté plusieurs fois son père, l'intervention de son père. Son père, c'est partenaire d'Alpha Condé. Son père, même a fait, a dit certaines choses. Moi, aura mon père, quand mon père a dit ça dans la radio, je vais être facile contre mon père, je vais être en couleur contre mon père, parce que ce n'est pas la même chose de notre famille. Notre famille, c'est le respect que je vais lui donner et ce n'est pas la même chose qu'on parle du problème de la nation, de notre pays. Parce que c'est des choses différentes. Dans la maison, dans notre famille, dans le foyer, même si mon père m'a dit il faut de vous pousser, je vais te frapper, je vais me pousser à terre. Il va me frapper parce que c'est mon père. C'est mon papa. Mais si ils assis défendre l'honneur et la valeur de mon pays, c'est différent avec la famille. C'est différent la conviction et la détermination. Il faut qu'on fait la différence des choses. Maintenant, son père a obliger ou bien, je ne sais pas si c'est son père ou bien sa famille quand même. J'ai écouté même son frère Yombo Yombo Kondé. Les déclarations différentes de Yombo Kondé, les pressions qu'il est en train de faire. Quand son frère est parti dans la prison, il dit que mon frère est en train d'éduquer, il est en train d'empoissonner mon frère. Il m'a dit qu'il y a quoi et quoi. Tout ça là, c'est faux. Il m'a dit qu'il se porte bien. Personne n'a pas quoi et quoi. Il est en train de défendre des pouvoirs. Tout à fait normal. C'est son conviction. C'est leur conviction politique. C'est leur conviction. Mais Madik il était RPC. Madik est parti à Canada 2008. Il a pris les photos de sa sœur qui est tombée dans le pur. Donc comme lui il est mort grâce à la brutalité des militaires. l'état de général Lassana Conté 2008. Il a pris ces photos là. Il est parti au Canada 2008. Ces photos là avec les arguments qui sont passés dans leur foyer c'est ça qu'il a argumenté pour demander des asiles à Canada. Il a dit que Lassana Conté est dictataire comme lui il est can d'Alpha Conté. Il est partenaire d'Alpha Conté. Il est RPC. Maintenant s'il a censé la vie le RPC que lui il est parti à Canada a demandé asile à Canada en disant lui le militant de RPC Arc-Azel militant serment de RPC maintenant s'il a censé décan pour aller IFDZ c'est lui seul qui sait pourquoi il a abandonné RPC pour aller IFDZ l'IFDZ maintenant s'il a fait ça il a tenu certains propos déplacés qui n'ont pas la bonne il devrait assumer la responsabilité il ne doit pas donner les raisons à Alpha Condé ou bien demander Alpha Condé pardon pardon quoi c'est Alpha Condé qui est plus guinéen que Madik Alpha Condé un est transé un d'origine est transé Madik tous son descendant est de Guinéen et Alpha Condé sont d'origine étrangère malgré aujourd'hui celui qui gouvernait la Guinée même si nous on le reconnaît pas mais Madik est plus guinéen qu'Alpha Condé Madik est plus noble qu'Alpha Condé Madik est sans frontières comment il va reconnaître et demander pardon à Alpha Condé cette parole a servi quoi maintenant c'est quoi servi maintenant cette parole là Madik a demandé pardon ça a servi quoi maintenant ils ont fait 10 ans de prison et 300 millions de francs guinéens de Hamad donc qui n'ont pas tout normal c'est pour cela Madik ne doit pas reconnaître qu'il est tort il est totalement trompé ils ont piézé Madik c'est une pièce moi je le comprends mais maintenant même s'il a reconnu tout tous les reproches que j'ai fait à sa personne il a reconnu tout cette reconnaissance a servi quoi maintenant médecin après la mort a servi quoi maintenant il est emprisonné 10 ans de prison donc ça n'en sert à rien ça c'est un deuxième je vais vous dire Alpha Koundé est méissant Alpha Koundé est malhonnête Alpha m'a dit que comme tous les tous les activistes qui sont dans les prisons ils n'ont jamais pris les armes de guerre contre la Guinée ils n'ont jamais envoyé les rebellions en Guinée ils n'ont jamais organisé un coup d'état en Guinée ni civil ni militaire Alpha Koundé est en plusieurs reprises Alpha Koundé depuis 1970 le 22 novembre 70 Alpha Koundé a commencé d'envoyer les rebellions en Guinée on a eu 360 victimes le 22 novembre 70 1970 Alpha Koundé 2000 il a envoyé les rebellions à Guéguédu après Kindi il y a un peu partout de la Guinée Alpha Koundé a essayé envoyer des rebellions en Guinée en plusieurs reprises Alpha Koundé a organisé le 96 c'est Alpha Koundé qui a organisé des coups d'état contre contre le général lance-en-conte ici mais c'est Yahya So qui est à 4 Alpha Yahya il a bombardé le palais des nations c'est grâce à Alpha Koundé qui a organisé cette coup d'état militaire en Guinée grâce à Alpha Koundé qui a organisé ce coup d'état militaire en Guinée maintenant tout ça là quelqu'un qui a qui a organisé toutes les dangers dans son pays quelqu'un qui était menace de son pays on a pris ce dernier là on l'a emprisonné seulement il a il a été il a été emprisonné seulement 2 ans de prison maintenant comment lui il va prendre les ans mais dans les prisons même pendant 1 an et le récissement n'est pas encore fait et jusqu'à certaines personnes vont mourir dans les prisons il y a des gens qui vont décéder dans les prisons torturés à mort alors que lui il a dit que c'est l'ancien comté qui est dictateur un dictateur lui il a emprisonné tous les prisonniers pendant le temps de l'ancien comté quel prisonnier a mort dans les prisons alors que lui il a dit l'ancien comté c'est un dictateur lui il est militaire qu'il ne connait rien c'est illettré mais combien de personnes a mort dans les prisons le temps de général l'ancien comté maintenant le temps de l'ancien comté combien de personnes est mort dans les prisons injustement combien de personnes a été kidnappées le temps de l'ancien comté combien de personnes a été kidnappées le temps de l'ancien comté donc on fait la comparation lui il a dit qu'Alpha Conde c'est Alpha Conde qui a dit l'ancien comté c'est un dictateur c'est un militaire qui n'a qui n'a pas de foi qui n'a pas de coeur parce que c'est un militaire c'est un criminel, maintenant avec ça on fait la comparation combien de personnes est mort sur le tiré bas l'iréel combien de personnes a tombé bas l'iréel le temps de Général Lassin-en-Comté pendant des manifestations et quoi et quoi maintenant le temps de Lassin-en-Comté le temps de Lassin-en-Comté combien de personnes a mort le temps de Lassin-en-Comté, combien de personnes a mort bas l'iréel, est-ce que le temps de Lassin-en-Comté est-ce qu'on a connu pour faire fausse commun le temps de Lassin-en-Comté le 1er mai le 1er mai passé 2020, on a commis des fausses communes plus de 300 personnes a été mis dans les fausses communes à Zéry-Corée le 1er mai le 1er mai 2020 plus de 300 personnes est dans les fausses communes à Zéry-Corée mais est-ce que le temps de Lassin-en-Comté on a connu les fausses communes tout dernier, combien de fausses communes on a eu des massantans aussi maintenant Alpha Condé a dit c'est Lassin-en-Comté qui est dictateur que c'est Lassin-en-Comté qui est malhonnête maintenant faisons la comparation de gouvernance de Alpha Condé et de gouvernance de Lassin-en-Comté si c'est la même chose Lassin-en-Comté est capable son ministère le ministère de Lassin-en-Comté qui travaille pour le peuple mais tant d'Alpha Condé le ministre travaille pour son propre intérêt personnel avec son clan mafié mais tant de Lassin-en-Comté le ministre travaille pour le peuple donc on dit que Lassin-en-Comté n'est pas un tel et tel donc on fait la comparation maintenant Lassin-en-Comté a pris en prison à Alpha Condé deux ans de prison malgré tout les théories malgré tout les organisations criminelles malgré tout les malfrats Alpha Condé le malfrat qu'il a fait dans notre pays organiser les rébellions organiser les coups d'état infiltrer les militaires pour faire les coups d'état contre résime en place ainsi de suite mais malgré tout ça Lassin-en-Comté a mis Alpha Condé en prison deux ans deux ans seulement de prison pas plus mais lui il est en train de faire les barbaries dans notre pays avec manière sauvace salvage comme des animosités dans notre pays donc vous pouvez faire les différences de choses qui est intellectuel qui est humain qui est croyant entre Lassin-en-Comté et Alpha Condé je vais vous inviter de faire ces analyses-là maintenant Alpha Condé lui il a dit dès qu'il est venu au pouvoir 2013 il a dit que c'est Baoury Fatou Bayard avec Tibou Kamara ensuite qui a fait le coup d'état contre Alpha Condé pour son domicile de Kipe maintenant c'est Tibou Kamara qui est aujourd'hui il a condamné Baoury il a essayé de détruire Baoury il a condamné Fatou Bayard combien d'années de prison Fatou Bayard et maintenant Aoube combien d'années de prison de Aoube ensuite de suite toutes les personnes personnalités nous entièrement il était dans les prisons maintenant et maintenant comme il est pré-destrui certaines personnes il y a certaines personnes qui sont ciblées il y a certaines personnes qui sont ciblées pour Alpha Condé raison pour laquelle il a pris Baoury pour envoyer Baoury si Baoury n'a pas sorti ça trouvera que Baoury est mort mais c'est Baoury parce que Baoury il n'y a pas plus d'intellecteurs en Guinée plus que Baoury Baoury il était premier au Sénégal raison pour laquelle le président Sénor a envoyé Baoury pour aller étudier en France avec des bourses de Sénégal de l'état sénégaliste donc Alpha Condé voulait tirer tous les intellecteurs donc maintenant il a fait combien d'années en prison comme prisonnier politique qui est assilé en France Baoury et ensuite de suite donc maintenant mais Thibaut Kamara malgré il a nommé Thibaut comme ministre de l'état à la présidence mais alors qu'il a dit que c'est eux qui sont qui ont fait le coup d'état contrôlé Thibaut est parti en ce moment à Gambie donc comme souhait de théâtre parce que c'est pas Thibaut Kamara qui est cible c'est Baoury et Aobé et Fatou et tant d'autres personnes qui sont qui sont cibles ils sont ciblés les Allah mais il faut qu'ils vont dire certains non seulement pour faire le théâtre parce que c'est une prétexte ce que vous devrez connaître Alpha Condé est méchant est méchant est méchant est méchant donc quelqu'un qui est méchant naturellement méchant parce que je vous dis Alpha Condé c'est un accident pour la Guinée c'est un malheur pour la Guinée vous devrez connaître Alpha Condé c'est un malheur c'est une maldition c'est pas une bénédition pour la Guinée donc raison pour laquelle lui il est tiers lui il est menacé de son pays en tous les niveaux maintenant le citoyen pacifique le citoyen pacifique démocrate des intellectuels responsables qui émet son pays maintenant c'est eux qui vont aller dans les prisons incestement comment vous pouvez comprendre ça comment vous pouvez comprendre ça mes frères Guinée comment vous pouvez comprendre ça le citoyen le citoyen qui est pacifique le citoyen qui est sur amour de son pays le citoyen qui voulait que leur pays s'avance maintenant c'est eux qui vont aller dans les prisons parce qu'à cause de leur conviction sociale et politique et culturelle à cause de leur liberté d'expression maintenant c'est eux qui vont aller dans les prisons comment vous pouvez comprendre ça mes frères Guinée maintenant je vais vous dire Alpha Kondi est en train de préparer parce qu'il est mal élu il n'a pas démocratiquement élu il n'a jamais été démocratiquement élu c'est une maldition c'est un malheur c'est un pouvoir raté c'est un pouvoir qui est essuyé qui n'allait nulle part maintenant il faut qu'il fasse il va faire la distraction il faut qu'il va organiser quelque chose qui va faire la distraction du peuple guinéen pour tourner les tensions des guinéens pour tourner les tensions des guinéens pour tourner la tête des guinéens raison pour laquelle il a pris beaucoup d'activistes mis dans les prisons il a pris beaucoup d'acteurs politiques mis dans les prisons maintenant ils vont faire les jugements tous ces acteurs politiques ils vont condamner tout ils vont faire les jugements tous ces activistes ils vont condamner tout après la condamnation lui il va venir maintenant que lui il va gracier les ans maintenant il va gracier les ans ils vont dire ah non Alpha Condé c'est une bonne personne tu as vu il a gracié telle personne il a gracié combien de personnes qui ont été dans les prisons il a gracié il a gracié alors qu'ils ont dans les prisons injustement qu'ils n'ont pas mérité d'être dans les prisons raison pour laquelle c'est ça qu'Alpha Condé est en train de se préparer je n'ai rien à dire 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 donc donc raison pour laquelle raison pour laquelle Alpha Condé est en train de se préparer ces mauvais jouets là il est en train de faire une organisation une mauvaise jouet pour faire une mauvaise jouet une mauvaise danse parce que c'est danser des sorcelleries des sorcières c'est danser des sorcières maintenant ils vont couper par là et coller par là couper par là coller par là raison pour laquelle ils vont condamner tous ces acteurs politiques ils vont condamner tous ces activistes 5 ans 10 ans ça dépend après un jour un bon matin lui va venir maintenant il prend le but il dit que j'ai gracié 200 personnes j'ai gracié 1000 personnes j'ai gracié 200 personnes 300 personnes maintenant ça aussi le média va concentrer ça ils vont dire Alpha Condé c'est une bonne personne il a gracié combien de personnes ainsi de suite donc maintenant ils vont dire qu'Alpha Condé est bonne personne qu'il a gracié beaucoup de prisonniers politiques ainsi de suite il a gracié beaucoup d'activistes ainsi de suite alors que c'est un faux c'est un faux débat c'est un faux gracieux c'est quelque chose il a piésez le peuple maintenant pour faire la distraction pourquoi on ne peut pas parler parce qu'il est mal élu c'est un dictateur c'est sanguinaire donc raison pour laquelle il est en train de jouer de ce théâtre-là dans notre pays je ne sais pas si le Guiné a fait le bien analyse si vous êtes en train de faire l'analyse ou pas parce qu'il faut que vous compreniez les danses sorcières Alpha Condé c'est un sorcier il est en train de faire les danses sorcières qui conclut avec cette sorcellerie donc il va le tir donc c'est un danses sorcières il faut que vous compreniez ça tu as vu même au motard diallo qui voulait démissionner dans le bâton des sorcières ils ont menacé motard j'ai fait trois propositions à motard il dit que motard vient là il a appelé motard à parler c'est retour il dit que motard je vais vous proposer trois choses trois choses que je vais vous proposer donc dans les trois choses il faut que tu fées le choix un premier il faut accepter des postes du ministre des aînés et de l'emploi des aînés ou bien deuxième il faut soit et tu vas aller en prison dans les maisons centrales tu as une cambre dans les prisons ou bien troisième ils vont aller et réserver une cambre au cimetière tu vas aller dans le cimetière et on va te tirer donc c'est raison pour laquelle motard est sorti là-bas avec un visage français il était énervé il était sous dépression parce que ils ont dit si il n'a pas d'accord de son poste de ministère ils vont emprisonner ou bien ils vont le tuer c'est clair et net Alpha Condé était très clair en mouton raison pour laquelle c'est quiconque jouait avec les dans ces sorcières-là ils vont le tuer tout le monde tu as vu depuis qu'il voulait sortir en Guinée il a pris des avions parce qu'il voulait sortir en Guinée parce qu'il sait qu'Alpha Condé est mal il ne connaît pas comment ça va finir parce que la scène a fait l'amalgame un théâtre amalgame maintenant commandé le cours constitutionnel a accompagné cet amalgame de malhonnésité de trahir la Guinée Kassoui voulait fuir de la Guinée maintenant ils ont retiré son passeport depuis Kassoui est retourné à la maison est-ce que depuis ce jour-là Kassoui est quitté en Guinée tous ces ministères-là ils sont dans les dansers sorcières ils sont dans les bateaux des sorciers quiconque jouait parce que ils ont mangé les enfants donc ils vont mangé leurs enfants donc quiconque se jouait avec ce danger sorcière ça va les coûter la vie donc c'est ça comme ça tu as vu Moutard ne sont pas tous les tous les ministres-là ils savent ce qu'ils vont attendre maintenant tu as vu maintenant combien de fois dans les RPC dans les tous les jours le dernier la dimanche passé personne ne va rentrer au geste de RPC le geste de RPC ils sont allés fermer tous les centres centrales centres sociales des RPC que personne aucun ministre aucun cadre des bureaux politiques nationales vont rentrer dans les RPC parce qu'ils ont été trahis pour leur dirigeant pour leur tête alpha-conde qui est malhonnête naturellement donc raison pour laquelle nous sommes là la Guinée oui mon frère monsieur Doré vous avez raison la Guinée sacrifiée de la Guinée oui le Guinéen alpha-conde c'est alpha-conde qui est en train de sacrifier tous les Guinéens c'est alpha-conde qui est en train de sacrifier l'avenir de notre pays c'est alpha-conde qui est en train de sacrifier l'avenir suprême de ses citoyens monsieur Doré je vous comprends mais réalité un malhonnête un criminel un sanguinaire un rebelle qu'est-ce qu'on va attendre avec lui il a de sang dans son mère il y a beaucoup de tasses de sang dans son mère alpha-conde n'a jamais été une bonne personne depuis son naissance depuis qu'il est bébé il n'a jamais été une bonne personne c'est un enfant qui s'est éduqué dans la nature seulement sans encadrement sans rien lui il ne connait pas quels sont les grands-parents c'est un enfant qui est venu en France enfant non accompagné il était dans le métro des fois d'or dans le métro des fois d'or dans le foyer il mange partout sans aucune avenir quand on dit alpha-conde est professeur de droit quand on dit alpha-conde a fait l'université surbonne moi ça me fait rigoler ça me fait peur je vais dire parce que alpha-conde a dit plus le mensonge est gros le plus le guine veut le croire c'est raison pour laquelle sinon c'est quelle université c'est quel hôpital et pardon c'est quelle école en France alpha-conde a été scolarisé dans quelle école en France parce que tout ici en Europe n'importe quelle école que tu fais moi je suis en train de faire une formation professionnelle actuellement j'ai pris mon photo j'ai mis et j'ai fixé dans le centre là où je suis en train de faire une formation surtout quelqu'un qui a fait l'école d'instruction civique dans quelle école alpha-conde a étudié en France quelle école de la France alpha-conde il était dans quelle école en France qui était son professeur qui a enseigné alpha-conde dans quelle école en France après ça alpha-conde a enseigné qui dans les sorbonnes quand on dit il est professeur de l'université sorbonne dans quelle école il a enseigné qui dans les sorbonnes sorbonne il a enseigné qui il était professeur de qui à sorbonne alpha-conde c'est un enfant qui est de la rue c'est un enfant de la rue qui est éduqué dans le métro qui est éduqué dans la rue comme ça des fois il est dans le foyer donc il prend de l'alcool il bu l'alcool des fois quand il est dans l'effet d'alcool c'est le mamala il est connu Cousineur parce que Cousineur il était à Barbès Barbès on sait comment le Barbès parce que tous les gens qui vivent en France ils savent réellement la réalité de Barbès c'est Barbès là-bas qui connaît Cousineur donc maintenant qu'est-ce que vous allez nous dire c'est Barbès là-bas qui connaît Cousineur il est professeur de quoi ? donc je ne comprends pas maintenant si le Guinéen il faut le croire il y a beaucoup des gens qui ont dit en Guinée docteur docteur ils n'ont pas le doctorat il y a des faux docteurs qui ont en Guinée il y a beaucoup de personnes que nous nous parlons en Guinée on dit docteur docteur il y a beaucoup de faux doctorat en Guinée il faut que vous compreniez réellement toutes les personnes que nous nous parlons il faut que vous connaissez internet il faut que vous connaissez il faut que il faut que l'intérieur donc l'intérieur de l'herbe est-ce qu'il y a ? non alors vous connaissez quoi ? donc raison pour laquelle vous devrez comprendre si toutes les personnes que nous on dit docteur en Guinée toutes les personnes que nous nous appelons docteur tout ça la situation de doctorat vrai doctorat que ce n'est pas faux doctorat ça trouvera que la Guinée est de ça avancée c'est faux de illettrer faux de n'a pas été à l'école faux de parler de mauvais français c'est quelqu'un qui n'a pas un traitel c'est facile à dire à moi mais tous les faux doctorats qui sont en Guinée pourquoi vous ne pouvez pas aller faire les reproches à ces faux doctorats à tous les faux doctorats qui sont en Guinée pourquoi vous ne pouvez pas aller faire les reproches de ces différentes personnes qui ont falsifié leur doctorat pour manipuler l'opinion guinéen pour que le guinéen fasse se concentrer à eux en disant ils sont des doctorats ils sont des intelligents de quoi donc ce n'est pas la même chose il faut que vous compreniez mais ce qui reste clair moi il faut déjà quitter je sais que beaucoup de RPC vous rentrez vous écrez n'importe quoi n'importe comment il n'y a pas de mauvais de choses il n'y a pas de mal de choses qui ne vous n'a pas parlé à ma personne moi il faut déjà dire que le jour que je rentre en Guinée vous devrez préparer moi je vais rentrer en Guinée très tôt d'ici quelques jours ou bien d'ici quelques mois maximum dans deux mois je vais être à Conakry vous allez préparer quand je vais arriver à Conakry vous me découpez à Morson ou bien vous me prendre vous me mettre dans le pilon vous allez pilon tout le monde tout le monde tout le monde viendra là vous allez mincer il faut déjà être en Guinée il faut être Guinéen donc personne ne va me faire peur en Guinée personne ne va me faire peur pour rentrer en Guinée moi je suis Guinéen plus qu'Alpha je suis digne de mon papa je suis une personne je suis une bonne personne plus qu'Alpha si c'est en carcelation ou bien si c'est pour aller mes hijés devant des tribunaux de la Guinée moi je n'ai pas peur de la justice je n'ai pas peur tout ce que je dis je n'ai rien dit c'est anormal je n'ai rien dit aucun dans mon vidéo ce que je ne dois pas dire donc si certains entre vous parce que vous êtes malhonnête naturellement malhonnête parce que vous êtes anti-humanité vous êtes anti-démocrate vous êtes la dictature préparez-vous il ne faut pas peur je vais vous dire moi je suis prêt à tout à tout à tout à tout à tout vous Sous-titrage Société Radio-Canada